Blizzard parle de la saison 4 du ptr des objets de l'équilibrage du haut niveau et c'est ce qu'on voit tout ça ensemble tout de suite maintenant let's go ok donc ça y est c'est officiel nous avons enfin les premières infos de la saison 4 du ptr des objets de l'équilibrage du haut niveau donné par blizzard et ça fait plaisir on va voir ça tous ensemble les news sont fraîches les news sont chaudes ne perdons pas de temps donc tout d'abord résumé des informations blizzard parle aujourd'hui la saison 4 de diablo 4 ils nous disent bien que nos décisions sont l'aspect le plus important du jeu ces mécaniques sont l'âme du jeu donc les modifications sont en préparation depuis longtemps voilà et arriveront déjà sous ptr c'est à dire qu'on aura la possibilité de test le jeu avant les release les patchs etc et donc de signaler au moins de faire dire attention à certains certains aspects du jeu bug et ça va permettre de faire des versions de patch avec moins de bugs ça c'est plutôt une bonne chose donc mauvaise nouvelle c'est que la saison 3 sera repoussée au 14 mai ça fait long ça fait long quand même jusqu'au 14 mai mais bon on va attendre on n'a pas le choix donc pour rappel le ptr est disponible aux joueurs battlenet sur pc toutes les informations du ptr seront partagées la semaine prochaine et on commencera à 0 sur le ptr mais blizzard boostera les personnages au niveau des xp à des fins de test et donc certains changements ne seront pas disponibles sur le ptr comme le codex de puissance donc blizzard ici parle de trois aspects principaux les objets le haut niveau et l'équilibrage un des objectifs principaux donc c'est plutôt la qualité plutôt que la quantité c'est vrai qu'on avait tendance à avoir une quantité phénoménale d'objets pourri et donc c'est bien de faire le focus sur la qualité des objets qu'on va trouver donc ils sont susceptibles d'être plus intéressant et on devrait être plus enthousiaste c'est plutôt une bonne chose on va réduire le nombre d'affixes existants ces derniers seront moins spécifiques et ils auront plus intéressant voilà oui on trouvera les meilleurs objets possibles au niveau de mon 3,4 il existe désormais un moins d'affixes donc sur les objets c'est ce que je disais et ça énorme on pourrait changer les objets légendaires et unique avec les autres joueurs pas les uber uniques mais les objets légendaires uniques et ça c'est franchement super cool donc l'utilisation d'artisan de haut niveau ces derniers les rendre liés à vos comptes voilà donc les objets légendaires provenant des monstres 95 plus sont toujours d'un niveau de puissance 925 disar simplifiera également le fonctionnement des gemmes et ajustera le recyclage la fabrication de consommables et les récompenses les objets uniques recevront également certains ajustements voilà certains apparaîtront désormais plus tôt voilà un exemple d'objets qui passe de quatre affixes à trois affixes sauf que les affixes vous voyez là c'est un tel vulnérabilité qui sont gardés d'image on a beaucoup plus au lieu de 41 à tel on a 83 à tel se dire que ça nous retire une ligne de stats et statistiquement ça sera donc bien plus facile d'art des items intéressants et ça c'est donc tous les aspects légendaires du coup seront présents dans le codex de puissance donc une fois un objet légendaire recyclé ces dernières apparaîtront dans le codex voilà donc c'est vraiment ce qu'on disait au début du jeu peut-être un système de au lieu d'art tous les les aspects dans le coffre les avoir une fois qu'on les a notamment dans le codex donc si on a un rôle plus intéressants celui-ci le remplacera dans le codex donc c'est une bonne chose à faire du stock en moins et ça va faire qu'on pourra réutiliser probablement du coup les les aspects si je comprends bien il y en a accès aux rangs plus élevés voilà que dans les niveaux de monde plus élevé normal et on rajoute des filtres dans le codex de puissance pour mieux naviguer chaque pouvoir légendaire possède 16 rangs n'est pas trop ce qu'ils veulent dire par pouvoir légendaire temps pairing ils ont rajouté un nouveau système donc c'est un nouveau système en fait qui va ajouter des affixes à des objets donc des manuels qui tombent dans sanctuaire qui possède plusieurs de ces affixes donc quand on les utilise ces forgerons on attache l'un de ces affixes à vos objets ça va vous permettre de choisir un affixe apparemment directement sur un objet ou un panel d'affixes sur un objet il existe six catégories de recettes et donc on va pouvoir placer un affix sur la plupart des objets et deux les objets ancestraux ça va nous permettre encore de limiter les chances de reroll et de favoriser une bonne itemisation donc ça c'est encore un super truc donc vous avez une quantité limitée de reroll pour l'application d'affixes à vos objets le système ajoute de nombreux d'affixes intéressant pour les objets il ne s'agit pas simplement d'augmentation de dégâts vous pouvez pas tempérer les objets uniques ces derniers restent fixes donc le tempéring ce sera que sur les objets légendaires et donc là on voit qu'on peut mettre des affixes par exemple sur les bottes ou amulettes mouvement speed mouvement speed après avoir tué un élite mobilité cooldown réduction event cooldown réduction voilà on va pouvoir mettre des affixes et faciliter un peu et limiter du moins le nombre d'objets pourris ou d'affixes pourris qu'on pourrait avoir grâce à ça donc ce qu'on peut voir c'est que les manuels un manuel de naturel motion de mouvements naturels de bonne augments voilà on a différents items avant après le tempéring donc ça se fait au niveau de la forge donc on voit offensif défensif mobilité ressources et les différents aspects les différents affixes et donc là on a une amulette qui passe de vie d'image critique à vie d'image critique plus charge cooldown réduction plus d'emmètre voile berserking donc c'est vraiment pas mal quand même donc les greta affix sont des versions améliorées des affixes classiques vous remarquerez ces objets directement une fois ceci au sol et ces derniers sont réservés aux légendaires ancestraux et unique donc ça va être en fait une amélioration des affixes donc bien plus puissant que des affixes normales donc 1,5 fois la puissance d'un affixe max roll donc un loot excitant ses objectifs on le voit tout de suite et ça apparaîtra que sur les objets ancestraux et unique donc vous voyez là ça jusqu'à 126 d'intelligence 65 de critique d'image sur les gants c'est totalement insane les drops avec les greta affixes greta affixes avant vous voyez ici la dague à 74 d'exacté ça passe à 126 bref c'est totalement insane master working ça permettra d'améliorer les objets au niveau jusqu'à 12 rangs qui permettent l'amélioration de vos pièces d'équipement chaque rang améliore vos affixes et tous les quatre rangs un des affixes est amélioré drastiquement donc on a amélioré le système en gros d'amélioration d'objets de ce que je comprends bien et les affixes tempering sont également améliorés via ce système et on pourra réinitialiser le master working si on n'est pas satisfait du résultat franchement c'est super intéressant cette nouvelle optique d'optimisation voilà on peut voir que là on augmente l'objet donc vous voyez on peut aller jusqu'à 12 au lieu de 5 auparavant donc critique ça a augmenté 0,2% vu une réalité un peu et à 4 ans vous voyez bim la vie maximum elle en prend un coup puis on gagne 200 points d'un coup là au niveau de la vie max est en bleu d'ailleurs donc voilà au niveau du master working un exemple si tu souhaites tous les systèmes évoqués plus tôt vous ajouterez la complexité à vos objets une fois les objets au niveau donc là l'intel vulnérabilité d'image et on a encore beaucoup plus d'intel avec le master working donc niveau 12 141 à tel 44,9 % d'image et on a en plus je crois les tempering donc les affixes qui ont été rajoutés donc c'est vraiment super sympa le master working fonctionne sur les objets uniques les greeter affixes sont uniquement pour le butin donc l'enchantement existera toujours ce système ne donne pas de greeter affixes donc ça rende un peu le butin quand même bien plus excitant blizzard a ajouté de nouveaux affixes sur les objets rage par seconde vie par coup donc des nouveaux affixes qui vont apparaître et certains apparaissent désormais également dans d'autres catégories d'objets de nombreuses modifications importantes arrivent pour les différentes classes l'équipe améliore les augmentations de dégâts afin que celle ci soit davantage viable blizzard rend certains éléments de classe moins restrictif toutes les cas sont sûrement deux uniques dans la saison 4 de l'équilibrage au niveau des classes les systèmes il ya celle ci pour la sorcière on va booster notamment les compétences maîtrise en fait les compétences maîtrise deviendront aussi des compétences principales et on va booster l'ordre gelé et ça c'est pas dommage parce que j'en parlais justement il n'y a pas longtemps avec avec les gens du clan de l'ordre gelé que dans diablo 2 c'est vraiment une type et à sorcière qui m'avait marqué et là c'est vrai bien si alors que je les reviens un peu sur le devant de la scène les necromanciins et leurs serviteurs sont également plusieurs améliorations ça on l'a le droit à chaque patch les necromanciins et leurs serviteurs voilà avec des modifications d'approche le jeu changera énormément notamment en termes d'équilibrage certains exemples si de ceux avec plusieurs uniques les barbares quelques exemples supplémentaires avec certaines collections de bugs visant les sorcières donc là les skills de mastery deviennent des skills principaux beaucoup d'amour pour l'orbe gelé au niveau des de la sorcière necromanciants mignons vont devenir puissants et excitants à voir parce que ça c'est une autre à chaque patch un désasper du bad bar est modifié comme ci-dessous plusieurs compétences d'une révéleront également des modifications donc l'aspect de barbare wind lâcher donc voilà on va faire double swing et on va créer avant on crée pendant deux secondes un tourbillon qui a impliqué des dégâts des ennemis devant la cible derrière la cible pardon et là donc on va caster double swing ça a créé un tourbillon qui fait des dégâts sur toute la lessive sur le passage et ça triple les dégâts des tourbillons le double swing est casté dans les deux secondes qui suivent voir petite modification de la fixe modification des druides je ne connais pas beaucoup de ruines donc excusez moi si je fais des erreurs par exemple prime lacé rate donc lacération avant lacération ça vous donner 3% de vie maximum et c'était doublé sur les critiques maintenant c'est garanti de critique et d'augmenter de 150% les dégâts des modifications de skill notamment au niveau du tour guide donc la sorcière l'orbre gelée il y aura un unique dédié à l'orbre gelée donc j'ai lu vite fait ça a l'air quand même super sympa donc on a dégâts vulnérables non physique coups d'enrichions conjuration de maîtrise maîtrise de conjuration et surtout on va casser l'orbre gelée ça va donner une chance de faire spawn des conjurations quand elle va exploser et en plus il ya des liquides qui font que les conjurations auront de la chance de refaire spawn un orbre gelée ça peut être vraiment une réaction en chaîne du coup pour être plutôt plaisante les voleurs recevront également de l'amour ne vous inquiétez pas des modifications notamment pour inner sight comme évoqué plus haut le livre des morts du nécromancer reçoit également des modifications dont certaines visibles ci dessous voilà attaquer un ennemi ça vous fait gagner l'énergie et une fois que c'était full enfin une jauge une fois que c'était full vous avez l'énergie inutile pendant quatre secondes maintenant attaquer un ennemi va augmenter cette jauge et attaquer les ennemis non marqués va le remplir à 5% de son taux normal et quand ça sera full vous gagnerez énergie illimitée et 25% de chances de critique pendant quatre secondes voilà modification du rogue au niveau du nécromancien donc on aura les améliorations suivantes les reapers attaques qui vont réduire les cooldowns actifs de trois secondes c'est vraiment pas mal les mages vont appliquer la vulnérabilité dans quatre secondes et le golem de fer attaque aussi va aussi pull les ennemis le blizzard apportera des modifications aux augmentations de dégâts avant la saison 4 celle-ci elle ne s'éloche ne s'échelonnait pas de manière significative désormais celle ci le feront en fonction de votre arme l'équipe lève également plusieurs restrictions auparavant présent sur les objets comme visible ci dessous à ce que je vois c'est que les uniques ont des règnes plus élevé au niveau des affixes 10% d'attaque speed sur hier au bleu jusqu'à 10,5 mais 7,5 minimum donc on a des améliorations au niveau des affixes des règnes d'affixes bizarre va supprimer l'élixir d'évasion mortelle en extrême et changent l'enchantement de bouclier de feu ce sera un petit nerf 1 pour tous les choses qui nous empêchait de mourir donc l'élixir d'évasion mortelle et le bouclier de feu ça s'activera plus quand vous allez prendre un coup mortel mais plutôt quand vous allez perdre 100% de votre maximum de vie mais par contre ça pourra se produire à 30 en toutes les 30 secondes bizarre attend les retours du coin des ptr ça va vraiment être le but à donner le maximum de retour sur le ptr pour améliorer l'état du jeu et limiter le nombre de bugs enfin certains changements ont été apportés à l'expérience au niveau de monde accélance encore la montée en niveau je pense c'est rapide quand même souhaite davantage les jours et la possibilité de découvrir le contenu niveau je trouve que c'est quand même super rapide je pense qu'il n'y a pas besoin de le monter c'est vraiment un truc que j'apprécie xp mon perso et maintenant ça va trop vite a pas le temps de t'habituer aux skills c'est pas un truc dont je suis spécialement fan surtout d'autant que c'est quand même pas super long bizarre continuera d'apporter des améliorations à diablo 4 par la suite plusieurs modifications sont rapportées aux vagues infernales un système de menaces a été ajouté qui attire davantage de monstres sur votre personnage en fonction des actions un système de taunt donc les vagues infernales sont présentes dès le début du monde 1 ça c'est cool une fois les élites vaincu la barre de menaces se réduit et recommence à zéro les derniers donnent diverses récompenses comme les objets légendaires et des matériaux de zira un système de menaces plus d'embuscades et de monstres dynamiques qui vont spawn donc plus de densité nouveaux contenus des invocations qui vont faire loot des matériels pendant les tailles voilà ça va être plutôt sympa l'équipe ajoutant d'arriels parmi les bosses disponibles à niveau celle ci est même même niveau que durée là c'est cool ça c'est cool on va revoir notre ami en d'arriels ça c'est chouette bizarre ajoute des versions plus difficiles de l'ensemble des boss c'est une bonne chose aussi l'équipe a reçu de nombreux retours concernant l'abattoir de zira disponible temporellement à la fin de la saison 2 une fois que vous aurez terminé un donjon de cauchemar 45 vous recevrez une nouvelle quête qui vous demandera des run shards qui tombent sur des monstres de sanctuaire vous l'utilisez pour l'accès au pit qui propose 100 niveaux de difficulté donc le pit c'est la fosse est ce que ça sera un nouveau genre de contenu endgame donc il a dit que chaque virée est aléatoire on n'aura qu'un chronomètre à 20 que vous devez être le plus efficace possible et vous ne serez pas mis en dehors à votre mort vous arrangez 30 secondes à votre chronomètre c'est franchement c'est super cool comme principe ça me plaît plutôt ce genre de fosse là la maîtrise en pit donne des composants nécessaires pour le master working des bonnes récompenses en plus au cours des premiers niveaux ce contenu n'est pas aussi difficile que l'abattoir de zira avant ça paraîtra parfois temporairement dans l'un des niveaux du pit c'est plutôt sympa ce petit pit là ça me plaît bien quelques petites images de loot il existe trois matériaux différents pour le master working sont disponibles dans les niveaux du pit si vous voulez atteindre les rangs les plus élevés vous de l'atteindre les niveaux les plus élevés du pit et oui les stygian stone invoque des versions plus difficile des bosses ces derniers proposeront un butin plus intéressant blizzard dévoilera à tous les détails des informations la semaine prochaine un article de la mise en ligne du patch note donc des questions et des réponses vos objets actuels seront des objets legacy ces dernières fonctionnant toujours mais interrogeant pas avec les nouveaux systèmes à jeter à la refonte le master working augmente le taux actuel de la fiction cerné blizzard ne partage pas encore les nouveautés de la saison 4 le master working améliore toutes les affixes et à trois reprises trois affixes particuliers sujets de la chance ces rôles ne peuvent pas être destinés au même donc avec la saison 4 la caméra sera plus éloignée ça c'est plutôt pas mal à vous dans une option si vous voulez conserver la caméra actuelle blizzard a souhaitent toujours améliorer la merie de diablo 4 pas d'annonce pour le moment bizarre discute de la possibilité de points de compétence et pas en gros supplémentaire surtout l'approche de l'extension et oui parce qu'il nous faudra bien des niveaux en plus notamment et des compétences en plus avec la refonte des objets la gestion des objets deviendra plus simple que précédemment plusieurs changements auront lieu suite au retour des joueurs sur le ptr plus vous progressez dans le pit plus aurez des objets l'ancière martin au master working vous pourrez vous rendre en groupe dans le pit bizarre c'est que les joueurs veulent davantage d'amélioration sociale et que les opères discutent en interne donc notamment pour le clan ça serait vraiment bien davantage d'utilisation pour le platine arrive les portails ne seront plus restreints aux classes d'autres changements sont prévus pour la boutique prochainement pas de changement pour pvp notamment la saison 4 impactera l'ensemble du jeu on l'espère on l'espère lorsque vous fabriquez un ultra unique il existe une faible chance que ces derniers et des gréter affixe je croyais que du coup les gréter affixe le codex de puissance et sa progression sont liés à votre mode de jeu un autre patch arrive la semaine prochaine avec plusieurs modifications et améliorations le ray tracing aussi qui arrivera pour améliorer la qualité visuelle du jeu du diablo 4 le détail d'un article semaine prochaine ok donc je savais pas que les gréter affixe pouvaient les hubert unis pouvait avoir et gréter affixe avait totalement ils saignent du coup sur un chaco ou un grand père ou je ne sais guère mais donc voilà à voir à voir un petit peu je sais pas ce que vous en avez pensé un de ce de ce premier aperçu de la saison 4 que des bonnes choses alors la seule chose négative c'est vraiment qu'on va devoir attendre un mois de plus c'est un peu long jusqu'au mois de au mois de mai mais que des bonnes choses au niveau du pit donc du endgame ça a l'air vraiment intéressant excitant tout ce qui est fait sur l'intimisation les affixes les gréter affixe le master working le tempering qui va être amélioration d'objets ça a l'air vraiment super sympa et ça va être un peu plus excitant d'avoir du bon butin il y aura des revoirs d'équilibrage il y aura vraiment le ptr aussi qui va permettre notamment j'espère la collection de beaucoup de bugs en amont et donc d'avoir des versions épurées à chaque à chaque sortie de nouveaux patchs les améliorations de dégâts des amérations sur les classes franchement il ya plutôt vraiment des bonnes choses sur l'utilisation comme comme on dit le ptr et le endgame qui a l'air assez intéressant ses prometteurs on va avoir plus d'infos notamment les prochaines semaines dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires n'hésitez pas à lâcher un petit pouce un petit commentaire à faire partager cette chaîne incroyable de diable 4 à tous vos potes à votre famille à vos tontes à vos oncles à vos chats je ne sais pas ce que vous voulez et n'hésitez pas à venir également sur twitter me retrouver je l'avais actuellement les dimanche soir mercredi soir les jeudis soir bref un peu tu es en sorte donc n'hésitez pas à venir faire coucou était sagittarian merci de m'avoir suivi je vous dis à très vite sanctuaire merci de m'avoir regardé cette vidéo !